hello hello alors nous allons parler aujourd'hui de deux deux c'est le numéro 102 le secret de l'alimentation et de la longévité et la longévité durable aussi alors qu'est ce que ça veut dire exactement voilà on se demande souvent bien manger est ce que c'est pas un peu de la torture pour toi ça non justement bien au contraire bien manger justement mal manger c'est de la torture parce que vous allez vous sentir mal et souvent on est habitué à mal se sentir après avoir mangé et c'est tout sauf normal justement c'est une alerte votre corps vous alerte et vous dit aïe 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 non 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 fais pas ça il faut c'est pas bon pour moi et souvent on prend beaucoup de sucre il y a autre récemment bon c'est vrai c'est pas vrai mais on dit souvent il faut pas manger plus de quatre par semaine c'est vrai c'est pas vrai mais par contre bon si oui en effet il faut éviter pour le foie c'est assez lourd mais ce qui est vraiment aberrant le pire c'est qu'on ne dit pas il faut pas manger tous les matins des céréales parce que le taux de sucre est aberrant et là on ne dit rien les céréales le sucre le snicker ce matin les biscuits etc les snacks personne ne dit rien par contre quelque chose vraiment de naturel comme des oeufs et bien là directement on dit oula attention 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 parce que le lobby est beaucoup moins puissant le lobby des fermiers et des oeufs est moins puissant que le lobby des grosses firmes pharmaceutiques non les firmes alimentaires et c'est vraiment important justement manger un petit déjeuner sain c'est le premier repas de votre journée c'est un peu comme l'acte de faire son lit une fois qu'on se réveille et bien l'acte de manger un bon petit déjeuner après vous et vous sentir bien pour toute la journée si vous mangez du mal vous savez les maldos sont ouverts le matin si vous mangez un hamburger le matin et bien même si vous allez vous sentir bien et bien vous allez trahir un peu à votre à votre corps c'est pas vraiment l'alimentation qu'il a besoin si vous mangez mettons personnellement je vais vous dire mon petit déjeuner que je prends tous les matins des fruits c'est bon maintenant c'est pas nécessairement l'idéal mais en tout cas ça me convient vraiment je me sens vraiment bien après et j'ai pas de mal de vendre etc et je prends ça depuis assez longtemps du gruot à du lait d'avoine ou du lait ou bien du lait de coco mais souvent du lait d'avoine le gruot c'est vous savez le flotton d'avoine et pourquoi pas de lait de vache parce que le lait de vache est réellement toxique et toxérigène et on n'est pas du tout en fait adapté à boire du lait de vache à la base on est tous intolérants au lactose sauf que évidemment en europe il y avait pas mal de fermiers et c'est venu avec ça et petit à petit après des centaines d'années on s'est habitué mais on n'est vraiment pas fait pour boire du lait de vache ça devrait ça va dans le contre de notre nature et contrairement à ce qu'on peut entendre dans les publicités ou dans certains livres et bien il n'y a aucun bienfait de boire du lait de vache mais zéro c'est vraiment nada sauf qu'il ya des personnes qui supportent mieux le lait de vache que d'autres personnellement moi quand j'étais ado je buvais deux litres de lait de vache par jour c'est hallucinant et maintenant je bois plus voyez et je me sens bien mieux bon au début je serai un estomac quand même assez solide mais mais bon c'est pas c'est pas une raison donc voilà du gruot avec souvent parfois je mets du miel sur mon gruot ou bien si vous êtes plus sutris mais c'est pas spécialement bon pour la santé donc d'ailleurs je ne devrais pas vous dire mais du surdérable ça peut être aussi pas mal si vous voulez mettre une petite touche sucrée pourquoi pas sinon du miel qui est aussi d'ailleurs sucré et puis après des fruits secs et puis après sur le côté vous pouvez mettons de temps en temps manger un oeuf brouillé un oeuf à la cote un oeuf à la cote c'est le meilleur parce que là il n'y a pas de... en fait il n'y a rien que l'oeuf si vous mangez une omelette un oeuf brouillé etc d'ailleurs pour les omelettes et les oeufs brouillés c'est difficile de pas utiliser de lait de vache bon là il y en a un tout petit peu donc c'est pas très grave mais faire j'avais essayé de faire du lait des oeufs brouillés ou des omelettes avec du lait alternatif similaire comme par exemple le lait d'avoine ou le lait de riz et bien après mon omelette avait une consistance toute bizarre et c'était même vert mais la couleur était plus jaune je sais pas pourquoi mais c'était un peu spécial et bon c'était surtout l'aspect qui était bizarre le goût ça allait mais je pensais que c'était les oeufs qui avaient un problème et en fait je réalisais que c'était lié au lait mais donc oui un oeuf à la cote c'est vraiment l'oeuf pur ça c'est vraiment le meilleur pour la santé 2 3 4 maximum par semaine mais déjà la cote préférence si vous aimez bien ça qu'est ce que vous pouvez manger d'autres des kiwis c'est super bon et moi j'adore des dates mais ça c'est sucré donc il faut pas en prendre trop d'ailleurs j'avais fait un article sur mon blog pierre writer donc p-i-e-r-r-e-w-r-i-t-e-r.com et c'est le numéro hashtag 36 celui là et à nouveau je pense pas que vous voyez énormément c'est je suis vraiment désolé mais apparemment c'est mon pc qui n'aime pas trop mon téléphone ça c'est un job de petit déjeuner avec eux mêmes du des brocolis il ya des personnes qui n'aime pas trop moi j'aime bien les non mais tu n'aimes pas trop moi j'ai salé le petit déjeuner franchement je mange de tout voyez il ya des champignons des brocolis un peu tout le rotefort si j'adore le rotefort et au petit déjeuner je mange par poussée vous avez le rotefort souvent souvent dans des packs de 200 grammes et souvent je mange 200 grammes de rotefort sur un petit déjeuner je devrais pas le faire et c'est vrai mieux vaut pas le faire si c'est un peu trop mais bon je je vous l'avoue oui voilà ça c'est mon petit déjeuner vous voyez c'est du gruot et donc jamais des rondelles de bananes des fruits secs des noix de cajou et d'autres d'autres styles de fruits secs voyez il ya de la des rondelles de bananes du gruot etc mais maintenant vous pouvez aller voir ça sur mon blog alors acheter 36 et vous allez voir et le titre de l'article c'est mon secret du daily morning routine mon secret du daily morning routine voilà là vous le voyez à mon avis et qu'est-ce qu'il ya d'autre oui c'est important au au petit au lever du petit déjeuner de d'abord avant de déjeuner avant de manger boire deux verres d'eau à température obiante avant de manger quelque chose ça permet vraiment de nettoyer le le corps et nettoyer vraiment vous savez quand vous dormez votre votre corps etc sur ce se répare et vous avez des tortines qui sont dégagés dans votre corps et donc c'est important de nettoyer toutes ces tortines etc et vous pouvez même pour la santé et à long terme aussi ça ça réduit énormément de de risques de maladie de bien nettoyer tout votre corps en buvant deux verres d'eau et attendre entre un quart d'heure à une demi heure trois oui une demi heure on va dire c'est c'est le mieux avant de manger quelque chose les japonais le font énormément et d'ailleurs les japonais on sait bien que c'est l'une des populations qui vivent le plus longtemps sur la planète malgré le stress et malgré le travail super dur et bien ils arrivent quand même grâce à leur alimentation à survivre et et faites vraiment ça le mieux c'est d'ailleurs avoir une fontaine ou une truche d'eau sur votre table de nuit et ainsi vous n'oubliez pas de le faire dès que vous vous levez le plus dur c'est l'habitude après une semaine deux semaines vous aurez l'habitude c'est un peu comme se brosser les dents avant d'aller au lit on a l'habitude et on est sûr de pas oublier on ne doit même pas le mettre de rappel pour brosser les dents le soir ou le matin on sait qu'on va le faire mais boire de l'eau si vous n'êtes pas habitué vous devez d'abord avoir ce réflexe de boire deux verres d'eau et puis attendre une demi heure dans l'idéal et oui pour les boissons le jus d'oroche les roches c'est finalement contrairement à nouveau comme le lait contrairement aux idées reçues le les roches sont pas spécialement bon pour la santé le jus de pop le mousse ça peut être bon mais voilà ce n'est pas pour qui aussi et puis oui oui sinon c'est bon mais l'eau c'est vraiment l'idéal qu'est-ce qu'il ya d'autre oui et le café et éviter de le boire de boire du café audio la première heure après votre réveil même les deux heures suivant votre réveil parce que en fait que vous réveillez automatiquement le corps trait de la cortisol qui permet vraiment de vous réveiller et d'être vraiment éveillé et le café va perturber va déstabiliser la création de ce de cette de ces cortisol que vous vous auto créateur déjà écrite note d'ailleurs sur ça je vais vous la dire voilà et d'ailleurs c'est même dans l'article voilà la raison est que la caféine perturbe la production de la cortisone l'hormone du stress en fait c'est l'hormone du stress mais ça permet vraiment d'éveiller tout votre corps donc là vous n'êtes pas spécialement stressé matin mais ça permet en fait votre corps automatiquement très plus ou moins ce que la caféine dégage et si vous buvez du café le matin ça fait double usage donc c'est mieux de boire un peu après que l'effet de la cortisone c'est ça où là je ne sais plus parler que l'effet de la cortisone ça ça tu se diminue plutôt diminue petit à petit c'est psy tombe c'est ça le mot que je voulais trouver et et du tout oui c'est mieux de voilà dès le matin vous savez pas c'est pas nécessaire en faire en réalité si vous buvez soit un café dès le matin ou bien si vous en buvez deux heures après ou une heure après vous allez vous sentir pareil c'est simplement que l'habitude et peut-être ça fait un effet placebo et alors vous vous sentez plus éveillé mais en réalité le café ne fait pas d'effet automatiquement vous avez votre hormone de stress qui qui fait ce travail là à votre place faire des voilà l'alimentation c'est vraiment important mais aussi faire des exercices des étirements le matin au réveil c'est important également et avoir une bonne alimentation dont je vous disais vraiment l'alimentation c'est vraiment la clé du bonheur également ce bien se sentir avant un estomac vous savez maintenant on dit que le grotte j'ai été c'est le je perds mon france et moi c'est horrible mais heureusement heureusement il ya mon application 36 qui me permet de de me servir comme mémoire et oui c'est les intestins et souvent dit que les intestins sont le deuxième cerveau de l'être humain et c'est vrai c'est en tout cas moi j'y crois vraiment et si vous mangez mal vous allez avoir des tropes au vôtre etc et ça peut aller jusqu'à il ya des personnes qui peuvent aller aller juste au suicide à cause voilà lié à un problème d'alimentation de l'intestin etc c'est vraiment important c'est vraiment un sujet sérieux derrière il ya un livre si vous savez si ça vous intéresse le sujet de l'intestin c'est je pense que le livre s'appelle l'intestin parce que en anglais c'est gott donc ça doit être intestin et c'est de c'est d'une allemande en fait assez jeune et vient de terminer son docteur a et c'est de d'autres s'appellent guia il ya g i u l i a un enders en d e r s désolé je n'ai pas du tout l'allemand donc j'ai prononcé de manière atroce mais peu importe on est vraiment ici pour parler d'alimentation l'alimentation c'est vraiment tout le bio si c'est bon maintenant c'était pas pourquoi ce parfois il ya tu acheter du bio pour il ya des alimentations où ça change rien si c'est bio pas ou pas bio mais les fruits et légumes c'est très important mais même pour les fruits et légumes ça dépend où vous les achetez c'est à dire que si vous achetez des tomates bio venant d'espagne le bio sera pas le même que des tomates bio venant de france les tomates bio venant de france et toi bien meilleurs que les tomates bio venant d'espagne son espagne ils ont il ya en fait le bio est très relatif ils peuvent utiliser des pesticides mais c'est différent souvent ils peuvent plus utiliser des pesticides une fois que la pelote est en fait quand ils cultivent quand ils mettent les graines ils peuvent mettre des pesticides une fois que ça pousse là ils peuvent plus mettre des pesticides mais quand ils peuvent mettre des pesticides parfois sont des mauvais pesticides ou parfois il ya des cultivations de potes bio sont juste à côté de champs remplis de pesticides et que le vent va tout va sur le champ bio c'est vraiment vrai le bio il faut faire attention mais si vous achetez du bio c'est vraiment le mieux c'est d'acheter dans le pays où vous êtes en tout cas dans le pays le plus strict c'est dire la france à belgique etc mais dans certains pays comme l'espagne malheureusement en tout cas pour le pour le moment c'est pas terrible terrible c'est assez relève c'est assez relatif le bio et surtout il ya énormément d'agriculteurs qui disent qu'ils sont bio parce qu'ils peuvent élever assez fort les prix mais c'est pas top top et si vous habitez en belgique il ya aussi un chef madazin qui est hito frac je préfère que le bio planète c'est encore plus oui je préfère leur mentalité c'est plus petit et eux c'est ils sont plus pour le voilà ça c'est une chaîne alimentaire petite et qui est équitable équivraque pardon c'est pas hito frac c'est équivraque équitable et c'est bien ils vautent vraiment des bonnes choses des alimentations bio également et c'est vraiment le mieux maintenant évidemment l'idéal c'est vivre en autosuffisance ou avoir une baby femme c'est les probis fameurs les personnes qui font des femmes en autobie mais serait maintenant je l'admets c'est pas facile même si maintenant sur youtube de nos jours vous pouvez vous c'est si vous créez votre propre femme votre propre ferme vous et toutes les vidéos possibles imaginables sur youtube vous vont certainement beaucoup plus en anglais mais en anglais c'est sûr vous tapez comment faire et vous avez toutes les solutions c'est inimaginable c'est une source incroyable de nos jours il ya des personnes qui sont des comptables des notaires c'est vraiment des personnes qui viennent d'industries complètement différentes qui n'ont jamais vécu à la campagne et qui se lancent sur une ferme grâce à youtube ils apprennent tout sur le champ tout sur le champ c'est le cas de dire et ils réussissent très très bien en réalité ce sont pas des fils de fermiers etc non 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 donc oui tout est possible maintenant ça demande voilà vous devez être passionné parce que ça demande quand même pas mal de travail même si c'est rien que pour vous ça demande toujours beaucoup de travail mais sinon essayez de voilà si vous avez des voisins et si vous vous habitez plus ou moins dans la campagne vous pouvez acheter les oeufs à la ferme de vos voisins le miel pas très loin etc et ça permet aussi de nier des liens avec de lier des liens avec vos voisins et et votre votre village et de connaître voilà de vous connaître davantage etc et c'est pas mal moi franchement j'aime bien mes parents ils habitent à casto à belgique et il ya pas mal de deux fermes là bas et à des personnes qui vautent des jeux et tout ça et sur il ya aussi le un trou pas par amour qui s'appelle casto vous à casto chez nous à casto un truc comme ça je ne suis pas le dessus mais ma soeur les deux suivis qu'elle habite à casto près à casto non bon bon peu importe et il s'entraide aussi amener dans plus ou moins dans tous les villages vous habitez vous savez des groupes comme ça facebook ou similaire où vous avez des groupes d'entraide et vous pouvez trouver des personnes qui ont mettons des poules et qui peuvent vous vendre pour des pour presque donner parfois ils ont trop de poules donc ils vont vous donner des oeufs trop trop d'oeufs donc vous donner des oeufs parfois c'est le miel parfois c'est des tomates etc donc essayez de voir aussi peut-être que vous avez des événements dans votre village voisin vous savez où il ya la fête des voisins etc donc peut-être que vous avez ça et c'est ainsi ça vous allez guider des liens sociaux et en même temps vous allez garder une bonne alimentation et l'alimentation c'est vraiment tout c'est vraiment le pétrole de votre corps c'est vraiment c'est vraiment la chose la plus importante si vous mangez de la mal bouffe et que vous ne fumez pas c'est c'est tout aussi pire que si vous fumez et que vous mangez bien donc vraiment fait attention à votre alimentation et nous on se donne rendez vous dans une prochaine vidéo sur ce bon appétit